Et bien bonjour dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voudrais vous présenter Freya. Freya est un très très bel adénium obésum, une hybridation au sein des obésum. Et Freya se fait un petit bout de temps que je la travaille. Et aujourd'hui sa face elle est à peu près ici. A peu près comme ça. Et voilà un petit peu le mouvement qu'elle possède. Je pense que par la suite il y aura un petit tilt, un petit bascule en fait. De cette partie comme ça qui va repartir un peu vers l'avant. Mais très légèrement. Aujourd'hui je n'occupe pas des racines. Pour l'instant c'est plutôt correct. Mais je sais qu'il va y avoir un petit boulot là de... Au niveau du rempotage pour la remettre dans une position un petit peu plus... Légèrement plus agréable. Elle bascule un peu trop en arrière un petit peu. Aujourd'hui et cette partie ici est un petit peu proéminente. Elle est un peu trop face au spectateur. Donc j'aimerais bien une petite bascule vers l'avant comme ça. Et puis reculer ça plutôt vers le centre du pot. Voilà mais aujourd'hui on va s'occuper juste de la rééquilibrer. Vous voyez qu'en fait il y a une branche qui... On pourrait parler de branche principale puisque c'est la première qui se trouve ici. C'est celle-là qui est déjà bien ramifiée. Mais si vous regardez bien, vous voyez que par rapport à la partie supérieure, elle est bien plus faible en fait. On voit que la partie supérieure, elle est très luxuriante, elle est très poussante, elle est très tirante. Alors que cette branche là, on la semble un peu plus faible. Donc là il faut rééquilibrer un peu cela. Et tout simplement en taillant davantage sur la partie supérieure. C'est à dire cette branche qui est postérieure. La branche d'équilibre et cette branche-là qui revient par-dessus. Et puis enfin la couronne qui est ici. Donc réduire là-dessus. Laissez plus long cette première branche principale. Donc on y va tout de suite pour ce premier épisode du rééquilibrage de Freya. Tout ça fait partie de la phase 4 de ma méthode de modelage, de ma méthode de sculpture des rosiers du désert. Donc on y va. Donc en fait là, il faut toujours commencer par quelque chose. En général je commence par le bas. Et il faut y aller progressivement dans le bon sens. Donc là je privilégie tout ce qui est très horizontal. Dès qu'il y a une branche qui part trop vers le haut, je la réduis. Toujours en sélectionnant des bourgeons qui vont dans la direction que je souhaite pour obtenir mon projet final. Ça ce sont des branches qui font pour repartir un petit peu vers l'avant. Et ici on a des branches qui sont vers l'arrière. Celle-là elle repart trop vers l'avant pour ne pas la réduire fortement. Voilà. Et là on est à peu près déjà à la bonne taille. Donc là je ne veux pas trop réduire dessus. Parce qu'il faut que les branches soient suffisamment longues pour ne pas être gêné par les branches qui sont au-dessus. Il faut qu'elles prennent vraiment la lumière. Alors là il y a une petite branche d'ailleurs qui a avorté, qui ne pousse plus, qui partait directement vers le haut. Je la supprime totalement. Comme ça j'aurai, d'abord je vais avoir un petit mouvement sur cette branche. Je reprendrai les cicatrices une fois, la fois d'après. Celle-là elle part trop vers le haut. Elle est gênante. Donc là ça repoussit beaucoup. Juste que ça. Voilà. Voilà. Donc là la première branche s'est faite. Et puis là donc, je vais en profiter tout de suite pour rééquilibrer ça. La petite branche extérieure qui est toute petite, pareil, il faut la laisser très longue parce qu'elle est encore un peu faiblichonne. Mais on est en train d'arriver à quelque chose de sympa. Là j'ai une jolie petite branche qui redescend ici. Et ça c'est pas mal du tout. Ce qui est assez rare. Mais elle est un petit peu trop longue. Donc je la raccourcis. Donc là c'était pas exactement l'ordre normal mais j'en ai profité pour faire cette zone-là en fait. Alors maintenant on reprend le bon sens. Donc après la branche suivante c'était celle-ci. Donc là il y a une partie qui part très verticale mais elle est importante parce qu'elle permet de rééquilibrer en fait cette masse en fait qui va rejoindre la couronne. Donc là j'ai l'intérêt à ce que ce soit pas trop haut. Surtout pas que ça domine trop. Et cette branche-là qui repartait bien, ben là c'est parfait. Là je résume juste en fait au niveau où il n'y avait plus de feuilles. Voilà. Là j'en profite tout de suite pour réduire là. Cette branche repart trop en fait par onge. Il faut quand même que j'essaye d'avoir des plateaux. Je vais même réduire carrément dessus. Voilà. L'idéal c'est d'avoir des espaces vides entre les différents plateaux. Avec les adéniums c'est beaucoup plus difficile à obtenir. Il faut trouver, c'est faisable, c'est difficile mais c'est faisable. Il suffit d'y revenir sans arrêt. Voilà. Alors aujourd'hui vous voyez derrière moi, il y a une forte houle qui s'est levée depuis ce matin. Et je pense que ça c'est dû au passage de Lorenzo dans l'Atlantique. Bon mais pour nous, pour la Martinique, il n'y aura pas plus de soucis que ça. Parce qu'il remonte très très loin de l'arc caribéen. Donc voilà c'est joli, on l'entend, c'est très fort. Ça dessine des cailles pour que ça vienne bien ce genre de temps, surtout quand on sait qu'il ne va rien se passer. Que ça va rester sur l'Atlantique, à des endroits où il n'y a aucune habitation. Donc là on peut se permettre d'apprécier la beauté du dessin des cailles au large. Alors là, en fait Freya, elle était en fin de floraison, mais elle commence à repartir en floraison. Donc j'en profite pour la tailler maintenant. Et donc au coup, elle n'était pas très jolie à voir parce qu'il n'y avait que des branches. Mais je vais incuster des photos, je ne me rappelle plus si c'était sa dernière floraison ou des floraisons précédentes. Et c'est un cultivant que j'avais sélectionné parce qu'il était très 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 florifère. Donc ça c'est quand même un plus. Mais surtout il avait déjà une jolie forme, il avait déjà de très très bons mouvements. Même quand Freya était toute jeune, elle sortait déjà du lot en fait. Elle est tout de suite sortie du lot, donc je l'ai vite repéré. Pour la mettre dans un stock spécial de plantes qui sont un petit peu supérieures aux autres. Et pour lesquelles ça vaut le coup d'aller plus loin. Des plantes qui ne vont pas rentrer dans le commerce normal. Voilà, là on a presque fini. Vous allez voir que le rééquilibrage est pas mal. Voilà, donc là, la face elle est comme ça. Là vous imaginez bien que je souhaite obtenir une jolie branche ici. Avec tout ce mouvement en fait, en ayant effectivement des plateaux vides entre chaque palier. Et une jolie couronne à peu près à cet endroit là. Donc l'idéal ce serait effectivement qu'elle soit un petit peu plus en avant pour ça. Et que cette partie, elle, soit un petit peu plus en arrière. Mais déjà, c'est pas mal. Et lorsqu'il y a des floraisons, parce que les floraisons, quand il y a des floraisons, en fait ça, en coup, ça donne une masse de fleurs très rouges. Ça cache beaucoup, ça serait comme un voile qui se met partout. Un voile de couleur rouge. Ça fait, c'est très très beau quoi. C'est très très beau grâce en fait à la disposition des branches dans l'espace. Au-dessus d'un point focal qui est magnifique. Voilà, vous voyez au passage le petit volume, le petit contenant de Freya, ça l'empêche pas de continuer à pousser, d'être magnifique, de croître mais vraiment puissamment. Et on est au passage là où ça commence à se voir. On est au moment où en fait on commence à voir se dessiner des facettes sur toutes les parties de la plante en fait. Principalement sur sa partie. C'est ce passage du stage de juvénile qui est complètement dodu. Où tout ça c'était vraiment des sphères, des cylindres, c'était rond, c'était dodu. Et maintenant en fait avec l'ancienneté, avec l'âge, apparaissent toutes ces facettes qui sont là, qui signalent en fait cet âge là. Et ça donne de la beauté. Et ça donne, instinctivement en fait le cerveau comprend qu'on n'a plus affaire à un jeune bébé tout coupon. Vous voyez à quoi ressemble un jeune enfant, surtout les bébés d'ailleurs, qui sont tous dodu, tout... Et à un moment les enfants, ils débrossissent, s'affinent. Et on est à ce passage là en fait. Et c'est là où la beauté va vraiment se mettre dans cette partie là. Donc c'est là où ça vaut vraiment le coup de s'occuper de ces plantes. Vous allez voir peut-être dans les épisodes suivants de Freya. Et là, ces facettes seront plus marquées, seront davantage marquées. Et ça sera vraiment de plus en plus beau. Et en fait le cerveau en voyant ça, comprend. Il n'analyse pas mais il comprend. Il réalise en fait la beauté de la plante grâce à toutes ses facettes, grâce à toutes ses... Je ne trouve plus les mots parce que c'est le moment que moi j'adore. Quand on est passé d'une belle grosse plante bien dodue qui fait des jolies fleurs à quelque chose qui devient magnifique, un peu comme un... Comme souvent des visages de vieux marins burinés sont magnifiques. Ils sont tellement équipatifs. Ou ces femmes agricultrices là qui sont marquées par les saisons. Ils ont des visages mais incroyables. Qui sans parler expriment plein de choses. Et quand on arrive à ça, avec cette plante là, l'excitation devient vraiment très très faite. Voilà donc je ne veux pas en dire plus là aujourd'hui pour Freya. Là vous voyez bien que la sculpture elle est parfaite là. Il y a juste les deux choses dont je vous ai parlé à régler. Et on commence à avoir quelque chose de franchement magnifique. Ben écoutez, en tout cas merci de votre assiduité si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ben écoutez, soit d'un spécimen un peu particulier qui me permet d'apprendre des choses. Soit de la série des sculpturales routines qui sont en route maintenant depuis quelques épisodes. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.